bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis est ce la fin des méga royaumes tels qu'on les connaît aujourd'hui est ce que tous les mégas alliances sont voués à disparaître c'est tout ce que nous allons voir dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos bref tout est sur le discord les amis avant de commencer cette petite vidéo mention spéciale pour moi même puisque si vous avez suivi mes paris les amis mes pronostics franchement et j'espère vous l'avez fait vous avez pu piller deux fois oui on parle bien de pieds là c'est un pillage deux fois le store puisque je vous avais indiqué de parier sur les 489 je vous avais dit vendredi dernière 60 40 60 % de chance que le 489 gagne face aux 60 gt donc mettez tout ce qui vous reste et si vous avez suivi mon conseil vous aviez 7000 au moins 7000 gemmes si vous aviez déjà suivi tous mes paris vous avez donc fait un petit fois 5 quasiment et donc vous avez pu vider une seconde fois le store qui avait été remis par lilly ça fait plaisir voyez il me reste même encore 11000 auric nub c'est bien ça le nom si je dis pas de bêtises donc on est bien blindax et certains me demandent comment je fais à chaque fois pour trouver les bons paris alors déjà vous le voyez c'est pas à chaque fois j'ai fait des très bons coups ce qui a permis qu'on se blinde sur toute cette saison mais ce n'est pas à chaque fois quand même les 93 gt les 60 gt face aux 93 t par exemple j'avais pris le risque mais j'avais perdu pourquoi 60 40 pour le 489 c'est simple de mon point de vue j'avais regardé les précédents match les précédentes tours qu'on avait eu entre le 489 et 60 gt 489 avait gagné une manche 60 gt avait gagné une autre manche et au regard de la triche au regard de leur façon de jouer j'ai estimé que les 489 était plus fort et était surtout beaucoup plus à même de s'adapter à la technique des 60 gt qui sont plus une alliance qui déroule toujours quasiment la même manière de jouer alors que 489 a fait preuve d'une grande adaptabilité durant tous ces matchs face à tous ses adversaires c'est pour ça que je me suis dit que les 89 allait gagner puisque ils allaient déployer une nouvelle stratégie pour battre les 60 gt et c'est ce qui est arrivé donc on s'est blindé j'espère que vous avez suivi ce pari ce prono sachez que dès que la prochaine saison la 8 de la ligue aux iris va commencer évidemment je vais vous faire des paris et comme d'habitude on va perdre on va gagner parfois on va vraiment perdre et parfois on va se blindaxe mais pour le moment tous les tours des paris des grands paris des grandes finales on a toujours plié les stores depuis maintenant cette saison les amis il n'y a pas de raison que pour la huitième on n'arrive pas à la déglinguer une nouvelle fois cette saison et ce futur store ça m'a fait plaisir en tout cas de vous aider à avoir tous ces items gratuitement et lilith n'aime pas les choses gratuites mais moi j'adore vous permettre d'y accéder les amis en parlant de ce que lilith n'aime pas est ce que lilith aime en tout cas lilith n'aime pas les méga royaumes et est ce que c'est la fin des méga royaumes regardez la fin déjà du 1846 ça veut dire qu'il resterait que le 1365 et 1093 en méga royaumes avec des mégas alliance regardez on a ce message suite à l'arrêt du jeu de laguna on a un message sur le discord du 1846 qui nous annonce la suite pour leur royaume pour ceux qui ne lisent pas l'anglais pour les non anglophones ils disent que ils ont un plan pour descendre de taille ça va être un plan qui va réduire grandement et les faire sortir leur puissance et les faire sortir du statut d'impérium alors ça c'est ce qu'ils espèrent mais normalement c'est ce qu'ils disent se déroule ils sortiront du statut impérium sauf si tous les impérium font pareil donc ils vont seulement avoir plus qu'une seule très grosse alliance les wibles les autres alliances vont toutes dégager et une alliance de support les riz il n'y aurait donc plus que deux alliances sur le 1846 deux vraies alliances pour les kvk sin va être dégagé et tous les joueurs actifs vont être dégagés toujours actifs ils vont à peu près dégager 220 joueurs 220 players et 145 membres actifs et il y aura plus que 145 membres actifs dans wib et il y aura 10 slots open pour les membres de l'alliance du support ce qui veut dire qu'il n'y aura plus beaucoup de comptes plus beaucoup de joueurs actifs sur ce kvk le but il ça va leur donner un l'alliance de support avec la salle du support des wibes qui va pouvoir bénéficier de tous les avantages la calé kvk les performances à kvk seront minitore c'était déjà le cas sur 1846 et après chaque kvk ceux il y en a certains qui ont l'opportunité de rejoindre ceux qui étaient dans risques de rejoindre les wibes et il y en a dans wibes qui vont bien évidemment avoir la potentialité de se faire dégager la raison de ce mouvement est simple ré supprimer j'allais dire il mou supprimer c'est bien ça les poids morts comme tous les royaumes ils en ont à avoir des kvk plus facile c'est bien la première fois que je lis ça concernant le 1846 la volonté d'avoir des kvk facile franchement sous laguna il n'y avait jamais de ça c'était les kvk les plus durs possible avoir des recovery kvk des kvk pour se remettre tranquillement donc en fait ils veulent des kvk facile ils ne veulent plus que leurs joueurs actifs doivent supprimer des troupes pour descendre de niveau et avoir un matchmaking plus équitable ce qui veut dire qu'ils conserveront plus de speed up pour le combat et que leur but cette cette année va être de chasser les coins les donc qui permet d'acheter des parchemins les coins de kvk les parchemins bien évidemment et augmenter improve améliorer leurs comptes qu'est ce que ça veut dire concrètement pour tous les joueurs qui se voit dégager et bien c'est simple la liste de ceux qui vont être retenus ils disent qu'il y a certains très gros joueurs qui vont arriver ce qui veut dire qu'ils vont dégager d'autant de joueurs que ceux qui vont arriver il demande à tous les joueurs qui restent sur le 1846 de ne pas supprimer leurs troupes et de ne pas remplir leur hôpital pour tous ceux qui doivent partir la règle est simple ils doivent avoir dégagé du serveur dans trois semaines après la fin du kvk donc au 9 février 2024 à minuit franchement je trouve ça très équitable de donner un délai comme ça j'ai été le premier souvent à vous montrer des royaumes qui ne jouait pas le jeu qui faisait vraiment des coups de bâtard et qui ne laissaient pas de temps et qui donnait trois jours par exemple trois semaines c'est très correct si en plus comme je l'imagine parce que le 1846 reste quand même un royaume assez correct dans l'ensemble si le 1846 donne ou donne la possibilité d'avoir des passeports vu le nombre d'alliances qu'ils ont franchement il n'y a pas à se plaindre on vous donne des passeports vous n'avez plus qu'à migrer vous allez me dire bah ouais mais c'est difficile de trouver un royaume ouais mais ça c'est la life 1 en revanche donc il faut se bouger je vous ai fait de nombreuses vidéos je vous en referai pour trouver un royaume à votre à votre niveau ou du moins à votre niveau d'activité dans le jeu donc là il suffit de chercher et en plus si on vous donne vos passeports ça vous coûte rien à part des points d'alliance que souvent on vous a obtenir vous a aidé à obtenir voilà pour la mage du 1846 c'est une mage qui va dans le sens de l'élite malheureusement qui va dans le sens de la disparition des méga impérium et de seulement une ou deux alliances rappelez-vous shizgul avait fait ce move il y a fort longtemps il a bougé sur le 2605 pour n'avoir qu'une alliance et franchement il avait bien anticipé ça après il est dans les petits papiers de l'élite donc il a eu toutes ces infos à l'avance ce qui lui permet d'être précurseur là dessus bon ça lui a pas empêché de prendre des casquettes et des bonnes taux là en kvk en parlant de kvk les amis passons à présent au méga kvk du moment là où il y a des très très grosses alliances mais pas aussi gros que le 1846 le 1365 ou le 1093 lui c'est quand même une dinguerie le 1093 je parle bien évidemment du kvk du 2377 avec les 77 évidemment gv et les a o 77 également mais il ya aussi 1034 des one vie on a le 1671 des mag you le 1606 comme je vous l'ai dit qu'est passé je voulais dit dans une précédente vidéo qui est passé impérium durant le précavc l 2359 qui ne l'est pas les camps je vous le rappelle c'est le rouge et le violet donc le 1671 et le 1034 contre le 2377 et le 1606 et le 2359 les pronos donne les gv 77 donc cette diagonale là or et bleu d'une victoire écrasante face à leurs adversaires on va voir ça tout de suite ça vient évidemment que de commencer depuis quelques jours regardons déjà les forces en présence avec les différentes alliances on se retrouve donc sur le classement des alliances avec la première alliance on pourrait dire évidemment les gv 77 mais les one vie sont déjà montés à 20 milliards les jeux 77 aussi actuellement les gv 77 18 milliards 346 millions ça brûle deuxième alliance derrière les one vie 16 milliards et demi là à ce niveau là ça joue pas tellement là dessus puisque dans les deux camps il ya des méga baleine et les deux peuvent faire augmenter grandement la puissance d'alliance les tc g9 alors eux je les aurais jamais vu ici du 23 59 le seul royaume qui n'est pas impérium se retrouve avec une alliance en troisième position c'est normal ils ont quasiment tous leurs méga joueurs dans cette alliance là 14 milliards 6 derrière les in les in famous du 16 06 14 millions 536 puis les mag you 0 gravity 16 71 avec 12 milliards 589 681 et derrière eux à cannes c'est 71 encore 12 milliards alors c'est intéressant de voir que le royaume le plus puissant au matchmaking le premier n'est en alliance que 5e et 6e avec des 12 milliards ce qui veut dire que le cumul de ces alliances doit tourner entre 10 et 12 milliards et doit en avoir pas mal du coup quand les autres n'ont qu'une ou deux très grosses alliances puisqu'on le voit c'est le seul dans ce top 6 à avoir deux alliances le 16 71 ça explique sa position numéro un matchmaking on passe à présent les amis au kill point 1 et évidemment les one v son premier alors même si on dit que c'est les rune v et qui sauve dès qu'il perd un kvk en attendant ils ont un score de kill point 1 qui est plus qu honorable 1425 milliards évidemment les gv 77 juste derrière 1245 milliards et les infamuse et 1606 le dernier est rentré dans la liste des impérium des cinq cadets sur ce kvk le 1606 avec un milliard 13 pas même un milliard non 1013 milliards c'est pas mal du tout et puis après on a le 23 59 724 milliards les akannes du 7 71 718 milliards et on finit avec les mag you à 715 milliards en fait c'est les mêmes alliances que dans le classement des puissances avec encore une fois le 16 71 le seul royaume à avoir deux alliances dans ce classement on continue sur le classement et on passe au classement des puissances individuelles avant de passer de finir sur les kill points individuels mister hope évidemment c'est c'est évident puisque vu le score qu'il a fait en prix kvk mister au premier du 23 77 avec une puissance de dingue 1 milliard 209 millions deuxième wild lion avec un milliard 207 millions ces deux comptes réunis ont plus que les quatre suivants one vie ensuite fou les foufis lupo du 10 34 donc 507 millions encore les one vie du 10 34 404 millions ensuite rayo du 23 77 385 millions et on ferme ce top 6 avec colter d'infamous à 383 millions donc vous le voyez il ya vraiment pas photo le gv 77 les gv 77 regroupent dans le top 5 même trois des cinq plus puissants joueurs alors oui ça fait pas tout mais quand même sur un kvk comme celui ci les gv 77 vont être très du rabat alors je dis ça fait pas tout parce que on se rappelle les mimi 1 avec les deux comptes de mimi un mimi et flower parfois meuf mimi et flower of mimi contre tous les deux plus d'un milliard en kvk c'est pas une dinguerie non plus mais ça aide quand même à tenir les flag quand on est proche de la mort ensuite on passe donc pour ce dernier classement aux kill points et la grosse surprise sur les kill points individuels pas de wild lion pas de mister hope on a un joueur des akans vous voyez d'ailleurs il a gagné le zenith du moins il a fait un top 10 sur le zenith du pouvoir le joueur du 16 71 48 millions de points de meurtre ça ne rigole pas du tout d'ailleurs c'est même 48 milliards de points de meurtre ça ne plaisante pas les gv 77 juste derrière 38 milliards ça brûle aussi mais c'est shark shark on ne sait pas d'où il sort il n'était pas dans le classement des puissances 1v park rt 0 3 0 4 36 milliards encore un 1v 32 milliards encore un 1v décalope 28 milliards et pour finir un magu à 27 milliards là à l'inverse du classement des puissances dans le top 5 3 joueurs des 10 34 qui sont presque et bien presque il n'est pas presque les 3 à plus de 30 milliards et regardez ce qui est intéressant c'est que sur ce top 6 qu'on voit il y en a que deux qui affichent leur victoire aux zenith alors ce que les autres n'ont pas gagné le zenith c'est pour ça qu'ils ne mettent pas le cadre spécial je n'en sais rien mais d'ailleurs le cadre du numéro 4 des one vie je ne sais même pas ce que c'est là ces petites fleurs de lys si vous savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire je n'ai pas vu très souvent et je n'ai pas le souvenir faudrait chercher dans mes cadres pour voir d'où vient ce cadre on est donc sur ce kvk de dinguerie l'annonce des portes de niveau 4 n'a pas encore été donnée on ne sait pas quand elle va ouvrir elle devrait ouvrir très prochainement normalement si je dis pas de bêtises alors on n'a pas regardé à combien de jours on était on doit être à trois jours peut-être quatre jours on est à 4 jours 13h ça devrait ouvrir donc dans deux jours à peu près hop là on y retourne dans deux jours environ ce kvk de ses portes de niveau 4 devrait ouvrir grosse faille est à suivre en zone tahiti à mon avis ils vont lâcher peut-être la zone wadji ça va être je pense que les one vie vont aller sur la zone la plus dure donc ils vont aller en tahiti en wadji ils vont pas y aller de l'autre côté un le 16 06 va aller en bengue là ça serait logique et le légumes et tous les joueurs des mag you vont aller en sakaka à mon avis pour étrangler les gv77 alors moi stratégiquement si j'étais le lead des mag you je gérer en sakaka et je forcerai aussi en tahiti pour verrouiller le gv77 de cette zone je laisserai l'autre le je dirais le 16 06 qui est un challenger en wadji et en bengue là je les laisserai j'en aurai rien à faire pour étrangler les gv77 pareil dans la zone après je me concentrerai sur la betafo et sur kasha pour encore une fois contenir les gv77 je m'occuperai du challenger qu'en terre du roi je m'en selon moi les plus dangereux et non pas le 16 06 qui même s'il est puissant et sont son deuxième royaume qui sont avec eux n'est pas non plus les plus dangereux voilà pour le côté de stratégie on va suivre dans la semaine l'ouverture de ses portes et on va voir si il suit mes conseils stratégiques à l'inverse si j'étais les gv77 je laisserai le camp sakaka et je focuserai vraiment en tahiti pour défoncer les one v si on arrive à néantir les one v le plus dur est quasiment fait pour eux et ça foutrait un coup au moral en plus au 10 34 voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo pour ce méga kvk j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coup l'autre pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et